Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jonathan qui a pris la parole pour réagir à la rumeur qui circule à son sujet. En effet, le compte Instagram qui dit être la cousine de Maëva Guénam a balancé que Jonathan aurait trompé Shanna 6 mois après le début de leur relation. Apparemment, son ennemi Ilan aurait même la preuve de cette tromperie et détiendrait également un audio où Jonathan parle de son ex Sarah Lopez. Face à ces rumeurs chocs, Jonathan a décidé de prendre la parole. Il fait une grosse mise au point et pousse un coup de gueule contre certains blogueurs. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Mebarkia, Gmel et Binetta qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Bon les gars, il faut qu'on parle, sujet très sérieux, ok ? J'ai le sourire parce que je sais que c'est une pente glissante, mais j'en ai plein le cul. Donc on va se parler très sérieusement, regardons. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon déjà, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, mais on est sur une imagination débordante. Absolument rien de toutes les conneries qui ont été dites sont vraies, aucune. Et je ne vais même pas revenir sur ces personnes. Je m'en fous, vous ne faites pas le sujet. Ça fait plusieurs semaines qu'il y a une espèce de chasse aux sorcières contre les influenceurs. Vous connaissez les influenceurs, etc. On ne réagit pas avec ma chérie, on ne s'en mêle pas. On reste à l'écart parce qu'on ne se sent pas concerné par tout ce qui est dit. Le truc, c'est qu'à la différence de toutes les personnes, quasiment, j'imagine, puisque je n'ai pas vu tout le monde, ceux qui parlent de manière négative des influenceurs et qui les mettent tous dans le même sac, je ne vais pas mettre tous les bloqueurs dans le même sac. Il y a beaucoup trop de bloqueurs que je vais mettre dans ce sac. Il y en a marre que certains s'improvisionnent la liste et balancent tout et n'importe quoi, toutes les merdes possibles et imaginables, des soi-disant scoops sur tout le monde et qu'ils soient suivis et adulés pour ça. J'en ai marre d'entendre tous ces soi-disant blogueurs critiquer les influenceurs et ne jamais se remettre en question ou jamais remettre en question ceux qui se prennent pour des blogueurs parce qu'il y en a des bons et il y en a beaucoup de mauvais. Il y en a beaucoup qui se pensent tout permis, qui se cachent derrière la liberté d'expression pour dire tout et n'importe quoi, pour balancer tout et n'importe quoi sans preuve, pour un seul intérêt, le leur, pour simplement avoir des vues. Pourquoi ? Pour flatter leur ego, peut-être pour des fins commerciales, peu importe. En tout cas, la finalité, elle est très souvent grave parce qu'il y a des choses qui sont dites qui sont dégueulasses comme les choses que je vous ai montrées. Il y en a encore d'autres qui peuvent être désastreuses, qui peuvent tuer la vie de quelqu'un, qui peuvent faire très mal et je trouve ça anormal, je trouve ça très dangereux, ok ? Je trouve bizarre et dommageable qu'on n'en parle pas assez, qu'on ne le critique pas assez. Au contraire, on soutient ces gens, on leur donne de la force et on les pousse à continuer et moi j'en ai marre, j'ai envie que ça s'arrête. Sous-titrage ST' 501